Récemment, la famille Middleton a accueilli un nouveau membre. Pour célébrer cette heureuse arrivée, Kate a offert un superbe cadeau à son frère, James, qui est devenu papa pour la première fois. La famille Middleton s'agrandit. Ce mardi 24 octobre, James Middleton et son épouse, la française Alizé Thévenet, ont été aperçus dans les rues de Londres lors d'une promenade en famille. Comme l'ont révélé nos confrères du Daily Mail, deux jours plus tard, les deux tourtereaux étaient accompagnés de leur enfant, dont la date de naissance et le sexe n'ont pas encore été communiqués, confortablement installés dans une poussette. Évidemment, cette heureuse arrivée semble avoir comblé la famille Middleton, à commencer par la tante, Kate. La preuve, l'épouse de William aurait offert un superbe cadeau à son frère et à sa belle-sœur. À en croire les informations du magazine Hello, Kate Middleton aurait en effet offert à son frère un landau bleu marine de la marque Silver Cross. Il s'agit notamment d'un modèle identique à celui que la princesse de Galles avait utilisé pour transporter son fils aîné, George, après sa naissance. Comme l'indiquent nos confrères britanniques, le Silver Cross Sleepover Elegance est souvent considéré comme la Rolls-Royce des landaux. Un surnom qui lui a été attribué grâce à son extérieur en 6mm cuir matelassé, sa doublure et son matelas ultra confortables. Kate Middleton, son frère James et sa fiancée Alizé Thévenet très tactile à Saint-Barth James Middleton Papa. Mais qui est sa compagne ? Alizé Thévenet ? C'est en 2019 qu'Alizé Thévenet avait officiellement intégré la famille Middleton en se mariant avec James lors d'une cérémonie inoubliable sur la Côte d'Azur. Kate et ses proches avaient alors fait la connaissance d'une jolie blonde de 29 ans passionnée de voyage. Car, oui après s'être installée à Londres en 2013, pour pouvoir travailler au cœur du quartier d'affaires, la jeune femme a parcouru le monde, de l'Indonésie au Chili. Elle avait ensuite passé son diplôme en comptabilité à Bruxelles avant de terminer son cursus à la Queen Mary de Londres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada